Il y a la guerre et il y a la sécheresse en plus. Est-ce que ça aussi, ça contribue à participer, à alimenter cette pénurie alimentaire ? Je pense que la sécheresse, c'est la lame de fond qu'on ne regarde pour l'instant pas trop encore, qu'on regarde principalement effectivement le problème du blé ukrainien, mais le problème de la sécheresse, c'est qu'il atteint aujourd'hui tous les continents mondiaux. C'est-à-dire que l'année dernière, on a une sécheresse historique en Chine, par exemple, où on s'est retrouvé, parce que qu'est-ce qui se cache derrière le manque d'eau ? Se cache la question principalement énergétique et la question alimentaire. Et donc en fait, à chaque fois, vous allez avoir des réactions en chaîne et donc des réactions géopolitiques derrière. Pourquoi ? Parce que si on prend ce cas de la Chine particulièrement, on s'est retrouvé avec moins 80% de débit dans les rivières, donc une chute drastique de la production énergétique par les barrages hydroélectriques. Il a fallu aller rapidement se, finalement, reconcentrer sur le charbon, sauf que ça demande énormément d'eau pour extraire le charbon. Dans un moment où on n'a plus assez d'eau, ça ne fonctionne plus. Et la seule chose qui restait, c'était le gaz liquéfié qui venait du Qatar, parce que finalement, on n'était pas justement au bout des gazoducs européens. Donc ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer aussi de comprendre ce qui se cache derrière. Plus on creuse, plus se pose la question de l'eau. Et donc, elle se pose sur l'énergie, mais elle se pose aussi, effectivement, sur l'agriculture aujourd'hui. Le deux tiers de l'Europe est en train de vivre actuellement une sécheresse historique que l'on n'a jamais vécue. Et surtout, ce qui est nouveau, et je crois qu'il faut vraiment le souligner, c'est qu'on a vécu 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été des années historiques de sécheresse en France. Des pays particulièrement humides comme la Belgique ont notamment été sévèrement touchés par des sécheresses qu'ils n'avaient jamais imaginées jusque-là. Cette année, là, on démarre en Belgique avec 95% du territoire qui a des sols dans un niveau de sécheresse sévère. Et puis, on démarre en Belgique avec 95% du territoire qui a des sols dans un niveau de sécheresse sévère. Et puis, on démarre en Belgique avec 95% du territoire qui a des sols dans un niveau de sécheresse sévère. Merci. Merci.